Dans cette vidéo, nous allons commencer à nous intéresser à la psychologie cognitive. Au réveil, chaque matin, vous commencez à réfléchir et à contempler les tâches que vous allez accomplir ce jour-là. Dans quel ordre devez-vous faire vos courses ? Devriez-vous d'abord aller à la banque, au pressing ou à l'épicerie ? Pouvez-vous faire ces choses avant d'aller en classe ou devront-elles attendre que les cours soient terminés ? Ce genre de réflexion sont des exemples de la cognition au travail. Exceptionnellement complexe, la cognition est une caractéristique essentielle de la conscience humaine. Mais tous les aspects de la cognition ne sont pas consciemment vécus. La psychologie cognitive est le domaine de la psychologie consacrée à l'étude de la façon dont les gens pensent. Elles tentent d'expliquer comment et pourquoi nous pensons comme nous le faisons en étudiant les interactions entre la pensée humaine, les émotions, la créativité, le langage et la résolution de problèmes, en plus d'autres processus cognitifs. Les psychologues cognitifs s'efforcent de déterminer et de mesurer différents types d'intelligence, pourquoi certaines personnes sont meilleures que d'autres dans la résolution de problèmes, comment l'intelligence émotionnelle affecte la réussite sur le lieu de travail, et bien d'autres sujets. Ils s'intéressent aussi et parfois à la façon dont nous organisons les pensées et les informations recueillies dans notre environnement en catégorie de pensée, ce qui sera abordé dans les prochaines vidéos. Mais avant d'en arriver là, nous devons nous intéresser à ce que sont les concepts. Le système nerveux humain est capable de gérer des flux d'informations pour ainsi dire infinis. Les sens servent d'interface entre l'esprit et l'environnement extérieur, recevant des stimuli et les traduisant en impulsions nerveuses qui sont transmises au cerveau. Le cerveau traite ensuite ces informations et utilise des éléments pertinents pour créer des pensées, qui peuvent ensuite être exprimées par le biais du langage ou stockées dans la mémoire pour un usage futur. Et si cela n'était pas suffisamment complexe, le cerveau ne recueille pas uniquement des informations provenant d'environnements externes. Lorsque les pensées sont formées, l'esprit synthétise les informations provenant des informations et des souvenirs. Les émotions et la mémoire exercent une influence considérable sur nos pensées et nos comportements. Afin d'organiser cette quantité stupéfiante d'informations, notre cerveau a développé une sorte de classeur. Les différents fichiers stockés dans cette armoire sont appelés des concepts. Les concepts sont ces catégories ou ces regroupements d'informations linguistiques, d'images, d'idées et de souvenirs. Ils sont à bien des égards de grandes idées qui sont générées par l'observation de détails, la catégorisation et la combinaison de ces détails en structure cognitive. Vous utilisez quotidiennement des concepts pour voir les relations entre les différents éléments de vos expériences et pour garder les informations dans votre esprit organisées et accessibles. Les concepts sont informés par notre mémoire sémantique, que nous allons également étudier plus en détail dans une prochaine vidéo. Et ils sont présents dans tous les aspects de notre vie. Cependant, l'un des endroits les plus faciles pour remarquer les concepts est l'intérieur d'une classe, où ils sont discutés explicitement. Par exemple, lorsque vous étudiez l'histoire de France, vous apprenez plus que des événements individuels qui se sont produits dans le passé. Vous abordez une grande quantité d'informations en écoutant et en participant à des discussions, en examinant des cartes et en lisant des récits sur la vie des gens. Votre cerveau analyse ces détails et développe une compréhension globale de l'histoire. Ce faisant, il recueille des détails qui informent et affinent votre compréhension de concepts connexes tels que la démocratie, le pouvoir et la liberté. Les concepts peuvent être complexes et abstraits, comme la justice, ou plus concrets, comme par exemple les types d'oiseaux. En psychologie, un autre exemple serait les stades de développement de Piaget, qui sont des concepts abstraits. Certains concepts, comme la tolérance, sont acceptés par de nombreuses personnes, parce qu'ils ont été utilisés de diverses manières pendant de nombreuses années. D'autres concepts, comme les caractéristiques de votre conjoint idéal ou les traditions de votre famille, sont personnelles et individualisées. De cette façon, les concepts touchent tous les aspects de notre vie, de nos routines quotidiennes, aux principes directeurs qui sous-tendent le fonctionnement de nos démocraties. Une autre technique utilisée par votre cerveau pour organiser l'information est l'identification de prototypes pour les concepts que vous avez développés. Un prototype est le meilleur exemple ou la meilleure représentation d'un concept. Par exemple, que vous vient-il à l'esprit lorsque vous pensez à un chien ? Il est fort probable que vos premières expériences avec les chiens façonnent ce que vous imaginez. Si votre premier animal de compagnie était un Golden Retriever, il y a de fortes chances que ce soit votre prototype pour la catégorie des chiens. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite introduction à la psychologie cognitive. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage dans les prochaines vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.